La délivrance du visa biométrique aux voyageurs étrangers dès leur arrivée en Côte d'Ivoire a démarré depuis le 2 janvier. Cette nouvelle procédure répond au défi de l'accessibilité et de la sécurisation du pays, puis de la relance économique. Paris réussit pour la SNEDAI, la Société nationale d'édition de documents administratifs et d'identification autorisée par l'État ivoirien à délivrer ce titre de séjour. Dans la soirée du 8 janvier, la Société a réuni diplomates, compagnies aériennes, agences de voyage et journalistes pour expliquer le processus de délivrance du visa, une procédure en 4 étapes via l'Internet. Toute personne désireuse de se rendre en Côte d'Ivoire à partir de son domicile ou de son bureau a juste besoin d'aller sur le site d'enrôlement SNEDAI Visa pour donc faire un pré-enrôlement. Mais tout ceci se fait en un laps de temps, c'est-à-dire dans la même journée, la réponse est donnée et donc la personne munie de ce numéro de pré-enrôlement peut embarquer et prendre son avion, se rendre en Côte d'Ivoire et le visa lui est donc délivré à l'aéroport. Le coût varie entre 46 000 et 85 000 francs CFA selon la durée du séjour. Un processus simplifié pour les voyageurs. Il permettra d'accroître, selon le promoteur, le volume de demandes de visa de 180 000 à 300 000. Il facilitera également la tâche aux agences de voyage. Le problème des visas était un problème majeur et qui arrivait à aboutir à des échecs au niveau des volontés de groupe à venir en Côte d'Ivoire. Donc là maintenant, avec ce visa, ce e-visa, les choses vont être beaucoup plus simples et pour le voyageur et pour nous surtout. Actuellement délivré à l'aéroport Félix-Fauboyin, le e-visa va s'étendre à tous les aéroports de Côte d'Ivoire. Les frontières terrestres ne sont pour l'instant pas concernées.